... Du coup, moi je vais vous parler de Cloud Meet. Qui utilise du cloud ? Précise. Non, du cloud, de façon générique. Est-ce qu'il y en a qui ont les réservés répis dans leur garage et qui font tourner dessus ? Moi je vous parle de Cloud Meet, c'est un outil que j'ai découvert parce que je commence à faire un peu d'infra, où je travaille. Donc j'étais utilisateur de solutions cloud et je suis passé de l'autre côté et j'ai dû commencer à gérer les superviseurs et répondre à des besoins utilisateurs. Du coup, moi jusqu'à très récemment, quand j'avais besoin d'installer un Linux, je récupérais mon ISO, je le mettais sur un CZ ou sur une clé USB, j'avais toute la phase d'installation, je rentrais les informations, mon utilisateur, mon hostname, et ça permettait d'installer ma machine. Donc quand on installe un nouveau tour, ça prend un peu de temps. Quand on boucle dans le cloud, ça ne fonctionne pas exactement comme ça, ce qui se passe c'est qu'en fait il y a des images qui sont tout prêtes, qui sont fournies par le cloud provider, et donc c'est des images qui sont quelque part, et on copie cette image, on l'avait sur l'hyperviseur ou sur le stockage partagé, et on démarre notre VM à partir de notre disque. Donc au lieu d'avoir un disque physique, on a un disque qui est dans une image, dans un fichier. La machine démarre, ça configure, et ça démarre l'aile. Donc le configure, c'est quand vous allez généralement sur une interface, ça vous demande de renseigner votre clé SSH, ça vous demande un utilisateur, il y a un certain nombre d'informations que votre cloud provider vous demande, ce qui vous permettrait de vous connecter. Et comment ça fonctionne ? En fait, il y a un outil qui s'appelle du coup Cloud Limit, qui ressemble un peu à ça en fait, quand on commence à y mettre les mains dedans. C'est un outil, c'est fait par Camericole, qui est la boîte qui fait vos dous. Et le but de Cloud Limit, c'est de fournir une standardisation sur le fait comment on démarre notre machine et comment on envoie des informations à nos VM qui vont démarrer. Maintenant, ça permet de faire de l'open stack, du LXC, du KVM, et ça permet de gérer un Cloud Limit et gérer par un certain nombre de cloud providers. Donc je pense que là, on a la grosse majorité des cloud providers qui sont utilisés, avec les plus gros Amazon, et on a même Alibaba, j'ai un peu qui faisait du cloud. Tout le monde utilise à peu près ses providers quand vous faites du cloud. Est-ce qu'il y en a qui ont des providers différents, qui utilisent d'autres solutions ? Cloud Limit permet de gérer de l'Ubuntu, enfin un certain nombre de distributions Linux, donc celles-là, généralement, c'est les plus communes. Du coup, Cloud Limit ne fonctionne pas pour Windows, donc s'il y en a qui démarrent des Windows en serveur, c'est désolé pour vous. Est-ce qu'il y en a qui utilisent d'autres types de Linux ? Généralement, ça les comprend. Et bien sûr, comme c'est un outil, on va dire, DevOps, tout est configuré en YAML. Je ne vous cache pas que c'est un gros schéma YAML. Comme le YAML n'a pas forcément de validation comme le XML, je ne vous cache pas que c'est assez compliqué quand on commence à faire. Et en plus, la doc n'est pas super claire. Mais malheureusement, c'est du YAML. L'avantage par rapport à du JSON, on va dire, c'est qu'on peut mettre des commentaires. Cloud Limit vient avec le système aussi qui permet de valider le YAML pour vérifier qu'il respecte les configurations qui sont disponibles. Et Cloud Limit s'articule autour d'un certain nombre de modules. Et en fait, quand vous démarrez votre machine, quand on parle d'un template basique, on doit pouvoir appliquer un certain nombre de configurations custom. Donc, le network, quand on démarre votre machine, on a notre IP publique qui est disponible. Donc, c'est Cloud Limit qui injecte cette IP publique. Quand vous rentrez vos clés SSH et que vous définissez qu'il vous faut un utilisateur, par exemple, qui s'appelle Cloud, Cloud Limit va s'occuper de créer votre utilisateur Cloud, 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 c'est compliqué, et fournir les clés SSH. Il va aussi permettre au démarrage de votre machine de fournir des scripts. Donc, dans votre interface web, vous allez fournir un script, et Cloud Limit va pouvoir récupérer ce script et l'exécuter au démarrage. Je ne vais pas préciser, c'est quelque chose qui se lance au démarrage de votre machine, donc au tout début. Et il permet aussi de faire le resize de partitions. Donc, quand vous allez sur vos interfaces web et que vous définissez, par exemple, d'agrandir votre disque, que vous redémarrez votre machine, quand vous décidez de redémarrer votre machine, en fait, c'est Cloud Limit qui va voir que le disque a été agrandi et va resizzer votre partition. C'est pour ça. Est-ce qu'il y en a des fois qui se sont misés à regarder un peu comment a été configuré une machine pour venir de la démarrer sur Cloud ? En fait, vous remarquez que la plupart des machines ne sont pas en LVM. Pourquoi ? Parce que Cloud Limit n'arrive pas à resize de LVM. C'est pour ça que vous avez souvent des partitions en E-TX4. Donc ça ne marche pas. Si vous mettez votre distribution en français, le resize ne marche plus. Il faut le savoir. Moi, ça a été une semaine à me demander pourquoi, parce que j'ai un utilisateur français, et c'est au bout d'un moment, sur une ligne, mes listes, qu'on découvre qu'en fait, non, ça ne fonctionne pas. Plus la quantité de log que vous renvoie votre carnet. Et du coup, ça se... En fait, chaque provider a un peu sa façon d'envoyer ces informations. Donc, vous démarrez votre machine, ces informations sont envoyées à votre VM, et ce qu'on appelle les ressources. Donc, en gros, comme chaque provider a son propre système pour faire gérer sa virtualisation, Cloud Limit, en fait, a dû s'adapter pour chacun de ces providers. Donc, en fait, la façon d'envoyer les données à votre machine, il y en a une spéciale pour Alibaba, une autre spéciale pour Azure. On a la EC2, quelque part, qui est en fait, on va dire, la plus standard, parce qu'on va considérer que AWS, en fait, c'est le standard. Mais si vous faites du Proxmox, qui est un outil d'hypervision, un orchestrateur de VM, il va utiliser la solution de Cloud. Donc, en fait, vous n'allez pas vraiment développer sur Cloud Limit. Vous commencez à faire ça, c'est vraiment les providers du web, enfin, les providers cloud, leurs équipes, qui contribuent à Cloud Limit. L'avantage, c'est que, pour une fois, leurs clients se sont mis d'accord sur un outil, ce qui est assez rare. Donc, on a nos data sources, et en fait, les data sources, c'est quoi ? C'est des informations de metadata qui sont envoyées par votre provider, tels que les IP, et aussi vos informations telles que vos clés SSH, etc. Je vais vous faire une toute petite démo pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, je vais me connecter juste sur une machine. Donc là, je suis en fait sur une machine qui a été montée chez OVH, et... Je vais... Ok, j'ai pas pris ça. Donc, vous allez avoir un dossier ETC Cloud, ou... Vous faites un... Cloud. Cloud. Cloud CFG. Et en fait, vous allez ici retrouver le YAML de configuration de votre machine. Donc, si vous vous amusez, des fois, à démarrer une VM, et à vous dire, ça, j'en ai pas besoin, ça, j'en ai pas besoin, ça, j'en ai pas besoin. En fait, je conseille de garder quand même toute la partie Cloud Elite. Pourquoi ? Parce que si vous enlerez, en fait, vous aurez plus les possibilités de resiser votre système. Ou si, par exemple, les IP changent, ou si des fois, votre provider a besoin d'appliquer des patchs, en théorie, très capables de bien Cloud Elite, d'appliquer des modifications de mise à jour de votre carnet. Il en serait possible. Je ne sais pas si ça a été utilisé quand il y a eu Spectre ou Spectre et les morts, mais le DOM, il y a plein de services pour démarrer. Je crois que c'était surtout les hyperviseurs qui ont démarré, pas vraiment à l'aider. Mais si vous gérez maintenant votre travail que vous avez besoin de redémarrer, en fait, vous pouvez le piloter aussi par Cloud Elite. Vous n'êtes pas obligé de passer par du WordCible. Vous pouvez même aussi, si vous voulez, pouvoir, quand vous démarrez Cloud Elite, vous pouvez le configurer parce qu'il y a des modules. Il y a un module Puppet pour que quand il démarre, automatiquement, il va se connecter à votre serveur Puppet ou à votre pasteur chef et pouvoir appliquer les modifications. Donc, il y a un certain nombre d'informations. Il y a tous les modules qui sont disponibles. Si vous allez sur la doc, vous allez vous rendre compte que c'est une doc qui n'est pas top. Ça va vous donner envie de faire de la doc. Donc là, on a à peu près toutes les informations. Et quand vous démarrez sur OVH, vous voyez ici qu'en fait, par défaut, c'est l'utilisateur Debian. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est configuré dans Cloud Elite pour que l'utilisateur par défaut qui crée c'est Debian. Il va vous mettre dans les groupes, etc, etc. Et là, le data source qui est utilisé, c'est le data source EC2, enfin celui d'Amazon, qui est utilisé par OVH. Et du coup, comme on récupère l'information, en se connectant sur une IP qui est 169.254, 169.254. Donc, si vous envoyez du trafic réseau qui part vers ça, c'est qu'en fait, c'est votre code limite qui communique avec OVH. Donc, c'est normal, ne bloquez pas. Et du coup, quand vous allez faire là-dessus, c'est des appels. Pardon, je vais retrouver les... Donc là, on voit qu'en fait, quand j'appelle, j'ai metadata hostname. Donc, celui-là, le rendu n'est pas top. On voit qu'il me renvoie la valeur LATNOC. Donc, le nom de mon serveur, etc. Donc, c'est comme ça qu'en fait, ça communique. L'objectif, ce n'est pas que vous vous amusiez à forcément faire de la configuration cloud init. C'est juste de comprendre que cet outil est extrêmement important si vous faites du cloud et de ne pas le supprimer. Moi, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit « Ouais, je vais enlever une machine sur OVH. J'ai enlevé les trucs, j'ai enlevé plein de RSA et j'ai des problèmes de réseau et tout ça. » Je lui ai dit « T'as enlevé quoi ? Ouais, j'ai enlevé ça, ça. » Donc, on a regardé sur un serveur qu'on venait démarrer. Il s'est dit « Ouais, je vais supprimer aussi ça cloud init. » Bah, supprime-le pas, sinon ça ne marche pas. C'était surtout le but de cette démo, ce n'est pas forcément que vous ayez envie de configurer. Parce que si vous allez configurer et écrire de la configuration YAML pour cloud init, c'est que vous êtes un provider cloud ou que vous fournissez des VM en cloud. Vous pouvez, par contre, écrire des scripts et communiquer via cloud init, via le user data, pour envoyer vos scripts de démarrage. Ça, ça dépend aussi de vos providers, s'ils vous permettent de le faire ou non. Amazon le permet, OpenStack le permet, Proxmode ne le permet pas. Proxmode permet juste d'injecter les name servers, les serveurs DNS, les utilisateurs, les clés, et les IP pour les interfaces réseaux. Voilà. C'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y en a qui ont vraiment envie de supprimer cloud init ? Ouais. Alors, j'ai pas bien compris, du coup, il y a un... Les machines, elles ont un client cloud init sur... Ouais. Un démon qui tourne, comment ça se passe ? Ouais, c'est un démon qui tourne, qui est installé, c'est installé via les paquets. Il tourne sur la machine, et quand il boot, via Systemd, parce que je crois que ça fonctionne surtout avec Systemd, au boot, il va exécuter un certain nombre d'informations dont, une fois que le réseau est monté, il va aller récupérer les informations pour après se reconfigurer. Et c'est un démon qui tourne, ouais. Et donc, il... Par exemple, quand tu dois récupérer les infos au réseau, il va contacter le serveur, c'est ça ? Ouais. Et dans la configuration, on voit comment le data source est configuré. D'accord. Donc, à un moment, on voit... Par défaut, c'est celui d'Amazon, je crois. Et du coup, il voit comment il est configuré, et quand il va démarrer... C'est pas normalement parce qu'il tourne pas en permanence, mais au démarrage, il va démarrer un certain nombre de services. Via Systemd, on peut recevoir des events pour dire que le système boot. Et du coup, quand il va démarrer, il va aller chercher des informations, il va lire sa configuration de cloud.cl. Donc, c'est cloud. Il va voir, par exemple, que c'est la configuration AWS. Du coup, il sait qu'il faut utiliser tel IP. Donc, il va communiquer avec l'IP 169, 254, 254. Et il va récupérer les informations. Il va récupérer ces informations et après, il va pouvoir reconfigurer son réseau. Donc, il faut par défaut, bien sûr, que le template arrive à avoir un minimum de connectivité. Donc ça, généralement, c'est quand votre template de base est fourni, il arrive quand même à pinguer cette IP et il arrive quand même à l'information. Voilà. Je ne vais pas avoir été assez clair. D'autres questions ? Il m'a porté. Ouais. Vas-y. Et du coup, est-ce que tu peux t'amener à toucher le fichier de config de cloud init toi-même pour ajouter des trucs éventuellement ? Ou ça n'a aucun intérêt ? Alors, non. En tant qu'utilisateur, je vois pas forcément l'intérêt. Ça peut être intéressant si par exemple, tu as plusieurs disques. Tu rajoutes des disques sur ton système. Tu rajoutes des disques. Donc, du coup, tu as l'interface. Et tu as besoin, en fait, de dire que tu veux aussi resize ces disques que tu as rajoutés. Parce que par défaut, il n'a resize que ton disque principal. Il est ton système. Et tu pourrais, dans la doc, dire à ce disque aussi, si le disque a été agrandi, tu agrandis la partition. Donc, en théorie, tu pourrais avoir besoin de configurer ça. Si tu veux simplifier la vie et pas exécuter ta commande de resize à la marque avec un cibo. C'est tout bon ? Et bien, tout le coup suivant pour Rémi et des enquêtes numériques. Allez j' customizable. D'accordètres ! J'aurais eu le faire de l'alcool, la On mlme et des enquêtes numériques.